Et nous sommes de retour pour ces Verdun Joystick Players, édition 2022 à la MJC contre courant et on va continuer un petit peu cette matinée discussion puisque dans quelques instants nous allons donc justement parler des sujets de l'addiction, de l'addiction aux jeux vidéo notamment mais pas que. J'ai le plaisir de recevoir avec moi sur scène tout d'abord Hélène Després bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de prévention à l'association Addiction France en Meuse également avec vous Stéphanie Hugues bonjour. Bonjour. Vous êtes éducatrice spécialisée au centre de soins d'accompagnement de prévention des addictions de l'association Addiction France en Meuse et on va donc discuter avec vous des sujets de l'addiction. Est-ce que déjà dans un premier temps vous pouvez nous présenter la structure donc Addiction France ? Alors l'association Addiction France on est une association nationale avec... alors il y a des enzènes un petit peu partout en France. Pour la Meuse on est... notre siège social est à Barle-Duc avec... on dispose d'un service prévention et d'un service soins. Donc pour le service prévention on intervient auprès de tous les publics de la petite... de l'école primaire jusqu'au lycée mais en passant par des structures de... de... d'insertion. On intervient dans les entreprises, dans les prisons, un petit peu partout pour parler des addictions mais pas que. Et on a un service de soins où on... où il y a... où plusieurs professionnels sont représentés. Il y a des médecins, des psychologues, des travailleurs sociaux et on reçoit les personnes qui ont des soucis avec les addictions, avec la prise de produits. Que ce soit des produits autorisés par la loi, l'alcool, le tabac, les médicaments mais aussi des produits interdits par la loi, l'héroïne, la cocaïne, le cannabis ou autre. Mais on reçoit aussi de plus en plus, on travaille autour des addictions comportementales et sans produits. Donc en centre de soins on a deux solutions, soit on arrive directement sur le centre pour... parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une problématique avec l'usage. Soit de l'addiction avec produits ou soit avec l'addiction sans produits. Soit on peut aussi avoir accès quand on est plus jeune à des CJC, consultations jeunes consommateurs. Donc là ça va pas être jeune forcément dans l'âge mais jeune dans sa consommation. Dans les deux cas les consultations sont gratuites, sont anonymes. Ça veut dire que même si un mineur veut venir consulter, poser des questions, il a le droit, il a pas l'obligation de venir avec un majeur. Pas donc l'obligation de prévenir les parents tant qu'il n'y a pas de traitement mis en place. Pour ce qui concerne les addictions sans produits, il y aura un primo entretien de réaliser. Et si jamais l'usage est problématique, on va orienter tout de suite vers les psychologues parce que c'est une addiction comportementale. Si je résume, faut pas hésiter à venir vous voir même si c'est simplement des questions que l'on a ou qu'on a simplement envie de se renseigner. Faut pas hésiter à venir vous voir. Jeune comme parent parce que du coup on peut aussi faire du soutien à l'entourage pour expliquer un peu les règles de bonne conduite. Une règle c'est bien mais il faut qu'elle soit expliquée. Donc si elle tombe sur l'adolescent ou l'enfant comme ça sans être expliqué, elle va pas forcément être comprise. Et c'est important d'éduquer dès le plus jeune âge. Notamment si on peut donner des conseils déjà, ça veut dire qu'une console ou un ordinateur, il est toujours dans une pièce où il y a du passage, pas dans une chambre. Comme ça l'adulte peut toujours un peu contrôler ce qui se passe. Après la règle elle doit grandir aussi avec l'enfant. C'est vrai pour un enfant jeune, quand l'ado va grandir autour de 16-17 ans, la règle va grandir en même temps que lui. Et on viendra un peu plus tard sur tous ces conseils que l'on peut donner aux parents et aux joueurs directement. J'aimerais déjà vous poser un petit peu la question des missions que peut avoir Addiction France, que ce soit en Meuse ou au National. Quelles sont les missions que vous avez ? Alors il y a une mission de prévention. Donc je vous ai dit on intervient dès le plus jeune âge pour prévenir les risques liés aux différentes addictions. Une mission de formation. Donc on met en place des formations auprès de différents publics forcément sur la thématique des addictions. Et une mission de soins. Ça c'est les trois grandes missions de l'association. Sur le soin la mission ça va être d'accueillir, de renseigner et ensuite d'orienter. Alors depuis tout à l'heure on parle d'addiction. Est-ce qu'on peut simplement définir ce qu'est une addiction et à partir de quand une personne est considérée comme addicte ? Alors l'addiction en fait c'est un usage ou un comportement qui est répété malgré les conséquences connues. C'est à dire qu'en dépit des conséquences sur la santé, sur le travail, sur la vie sociale, on continue à avoir ce comportement. Il y a une perte de contrôle. Et est-ce que quand une personne est elle-même addicte, elle peut s'en rendre compte ou ça va plus être un travail de l'entourage, de la prévenir et de l'avertir ? Alors ça, ça va dépendre de l'addiction, de quel produit, de quel usage. Alors la personne peut s'en rendre compte mais quand même être dans le déni. Et en addiction, on sait que vouloir arrêter, c'est pas pouvoir le faire, donc ça demande aussi du temps. Il faut donc être patient avec les gens. Il ne faut pas oublier aussi la notion de plaisir. C'est pour ça que c'est compliqué parce qu'on aime l'activité, on aime le produit. C'est pour ça que c'est aussi difficile de s'en défaire et ça va venir solliciter le circuit du plaisir. Et on est à tout ce circuit du plaisir dans notre tête. Alors aujourd'hui, c'est un événement autour des jeux vidéo. On entend parler de plus en plus de l'addiction autour des jeux vidéo. Est-ce qu'il existe une réelle addiction déjà des jeux vidéo ? Alors les jeux vidéo, oui, il y a une addiction. Après, les créateurs de jeux vidéo, ils sont forts parce qu'ils créent du contenu qui va venir solliciter toujours la personne. On a des jeux où même quand on arrête de jouer, le jeu continue de vivre. Donc ça, ça peut contribuer à l'addiction. Il y a tout ce qui est aussi les avatars. On n'est plus soi ou alors on arrive à trouver sa place dans la société. Il y a un jeu de performance aussi. Donc on se sent aussi bien. Donc tout ça, ça peut contribuer à rendre la personne addict. Après, ça dépend du milieu dans lequel elle évolue. Ça dépend de sa fragilité, de sa sensibilité. On n'est pas tous égaux. Il y a des personnes qui vont réussir à se mettre un cadre et d'autres pour qui ça va être plus difficile parce qu'il y a un moment de vie qui est plus compliqué à gérer. Alors je pense qu'il y a peut-être des parents qui nous regardent, qui sont avec nous et qui se disent mon enfant passe 3-4 heures tous les jours devant son écran à jouer. Est-ce qu'on peut parler d'addiction ? Est-ce qu'il y a d'autres signes ? Est-ce que c'est grave de passer quand on est enfant 3-4 heures devant des écrans chaque jour ? Alors il faut relatiliser et puis il faut mettre en place des règles. Parce que c'est vrai que quand on est devant le jeu et qu'on joue, en fait il y a une perte de notion du temps. Donc le jeune, c'est pas qu'il ne veut pas s'arrêter, c'est qu'il a perdu la notion du jeu. Il est dans sa dynamique et du coup il ne pense pas arrêter. Donc c'est important que le parent soit là en tant que garant du temps. et dire, voilà, t'as tant de temps de jeu. Lui permettre aussi de sauvegarder parce que si on arrive et qu'on coupe la console parce que c'est une heure et c'est pas une heure une. Voilà, lui permettre de sauvegarder sa partie, être toujours dans la communication, expliquer les choses. Donc communication, souplesse aussi. Est-ce qu'en tant que parent, il faut faire cette démarche de comprendre aussi le jeu ? C'est bien aussi de comprendre le jeu, de jouer avec ses enfants, de voir un petit peu à quoi il joue. Est-ce que le contenu est adapté ? Qu'est-ce qui peut y arriver ? Enfin voilà, c'est important. Puis le jeune, il est aussi content de pouvoir partager son savoir avec le parent. Et finalement, on se rend compte aussi que le parent se prend souvent au jeu. On l'a pu le remarquer aussi hier soir. C'est ça, une manifestation comme ce qui se passe ce week-end. En fait, on a pu croiser pas mal de papas avec leurs enfants. Et souvent, on en voit peu quand même dans les différentes manifestations auxquelles on est présente. On voit rarement des papas. Et là, il y avait plein de papas, en tout cas hier soir et encore ce matin. qui partageaient un moment avec leurs enfants et ça, avec leurs ados. Et ça, c'est formidable. Déjà, rien que ça. Ils essayent de comprendre un petit peu le jeu. Certaines fois, ils partagent aussi une passion du jeu. Mais là, on a vu beaucoup de papas un petit peu perdus. Mais même des mamans, elles suivent. Et c'est génial. Et ça, c'est important aussi. Leur montrer, voilà ce que c'est avec le jeu vidéo. Voilà, c'est comme ça. Et les enfants sont fiers aussi de pouvoir montrer à leurs parents ce qu'ils font, comment ils le font. Et ça, c'est hyper important aussi. Parce que souvent, les parents, on ne connaît pas vraiment, on ne sait pas trop. Et là, de pouvoir leur montrer ce que c'est, de voir les tournois, de voir l'entraide. Enfin, on voit des gens qui s'éclatent, en fait. Et ils sont en groupe et ils passent vraiment un moment super. Et je trouve que c'est rassurant aussi, un petit peu, de pouvoir voir des manifestations comme ça. permettent de faire comprendre un petit peu ce que c'est. Et finalement, ça peut être extra aussi. Enfin, ne pas toujours... Il n'y a pas que des éléments négatifs. Voilà. Ça peut être super bien, les jeux. Il y a des trucs extra à découvrir. On découvre des ados. Là, ils font des tournois, ils gagnent et tout ça. C'est quand même génial. Et ça permet de changer un peu l'image des jeux vidéo auprès des parents. C'est ça. Parce que souvent, on a ce truc un peu négatif. Et c'est ce que les médias nous renvoient aussi. On entend partout la diction aux jeux vidéo, aux écrans. C'est tout le temps. Alors qu'il y a quand même beaucoup de points positifs. Il ne faut pas les oublier. Jouer aux jeux vidéo, ce n'est pas un problème. La stratégie, l'anglais. Hier, on a un jeune qui nous explique qu'il avait appris l'anglais grâce aux jeux vidéo. Enfin voilà, il y a plein de points positifs. Et il ne faut pas les mettre de côté. OK, il faut être vigilant. Il ne faut pas les laisser s'isoler. Mais on peut les laisser jouer quand même. Il ne faut pas non plus être trop... Il faut simplement que ce soit adapté le contenu à l'âge et le temps de jeu, pareil. Voilà, c'est ça qui est un petit peu inquiétant. C'est qu'on remarque de plus en plus de petits qui jouent à des jeux qui ne sont pas adaptés à leur âge. Notamment par rapport à la violence, par rapport aux scènes de vulgarité, de sexe, d'usage de drogue, etc. Et si c'est déconseillé à ces âges-là, il y a des réels... C'est parce qu'ils ne sont pas prêts. Il y a des images auxquelles ils ne sont pas prêts à faire face. Même si dans leur petite tête d'enfant, ils pensent être capables de faire face, il y a quand même des images. Ça a des vraies conséquences sur leur sommeil, sur leur attitude. Et après, ça se répercute dans leur attitude à la maison, en classe. Là où ça, c'est vraiment des points de vie, j'ai envie de faire attention aux jeux. Et c'est pour ça, quand les parents participent à ce type de journée, ils se rendent compte aussi. Tiens, ça, c'est peut-être pas pour eux. Est-ce qu'on peut faire peut-être un rattachement, je pense, par exemple, au cinéma, où on se dit à mon enfant, je ne vais pas forcément lui montrer tel ou tel film parce que ça va être trop violent pour lui. C'est la même mécanique pour le jeu vidéo. C'est pareil, effectivement. On n'emmènerait pas notre enfant de 12 ans voir un film déconseillé au moins de 18 ans. Ça reste, bien sûr, c'est exceptionnel, mais effectivement, on ne le ferait pas. Par contre, on va les laisser jouer à des jeux déconseillés au moins de 18 ans parce que ça va, ce n'est pas très grave, il n'y a pas trop... Sauf que dans leur petite tête d'enfants, de pré-adolescents, ils ne sont pas prêts à faire face à certaines images quand même. Donc, faire attention. Et pour les parents qui nous regardent, si vous voulez savoir si un jeu est adapté pour tel ou tel âge, il y a le système de Peggy, tout simplement. Oui, il y a le système de Peggy et il y a aussi le site e-enfance. On peut se connecter sur Internet et il y a les conseils, les avis sur les jeux. C'est un site qui est relativement bien fait pour les parents. Et sachez, j'en profite pour le signaler, que sur le site de Peggy, directement, tous les jeux sont listés et on a toutes les catégories d'âge que l'on peut retrouver. Alors là, on a parlé des bienfaits des jeux vidéo, mais est-ce qu'il y a des signes quand même qui vont montrer qu'on est addict ? Des signes de l'addiction, comment on peut détecter cette addiction quand on est parent, quand on est un proche ou quand on est soi-même potentiellement addict ? Alors nous, si on va parler de la jeunesse, ça va être aussi les signes de l'adolescence où il y a aussi un repli sur soi. Donc il faut être vigilant et ce n'est pas toujours les jeux. C'est pour ça que c'est compliqué. L'addiction, elle est difficile à détecter parce que l'adolescence, c'est quand même complexe. Ce n'est pas si simple. Un ado qui reste enfermé dans sa chambre, c'est normal aussi. Il faut aussi leur laisser... Tous les ados enfermés dans leur chambre ne sont pas des accros. Tous les ados qui ne veulent pas passer du temps avec leurs parents ne sont pas accros. Parce que c'est ça, souvent, l'adolescence, ce n'est quand même pas simple. Vous parliez qu'il y avait d'autres signes, donc pas que les jeux vidéo. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus ? Il y a des signes de perte de contrôle. Ça veut dire que je lui ai demandé de jouer tant de temps. Ou alors je me suis dit que je vais jouer tant de temps. Et puis finalement, je me rends compte que deux ou trois heures après, je suis toujours sur le jeu. Je n'arrive pas à m'en enlever. Si jamais dans ma vie perso, c'est compliqué. Et puis dans le jeu, je me retrouve dans ma bulle. Je peux créer mon avatar avec mes compétences. Je me retrouve un groupe d'amis. L'isolement, ça peut être aussi, souvent, les ados qui sont victimes de harcèlement scolaire, qui vont venir s'enfermer ou alors qui se cherchent un peu au niveau de leur identité, de genre ou autre, où là, je me sens, je suis une fille, mais je me sens plus garçon. Et du coup, dans le jeu, je peux me créer un avatar garçon sans que personne ne me fasse aucune remarque et je suis bien. Donc ça, ça va être des choses où on va travailler sur le mauvais usage ou l'addiction ou aussi le mal-être. Et nous, en XSAPA, on peut aussi réorienter vers d'autres structures. Le jeu vidéo, finalement, c'est un médium pour fuir une réalité, se créer sa propre réalité. Ça peut, pas pour tout le monde, mais ça peut. Oui, pour les personnes qui sont dans cette situation. Alors, si on détecte ces signes chez son adolescent ou chez soi-même, quels sont les premiers réflexes à avoir, les bons gestes à adopter ? Essayer de parler avec son ado, voir s'il arrive à parler avec nous, verbaliser, expliquer, être à l'écoute sans jamais juger. Et si c'est compliqué, essayer d'avoir une tierce personne. Donc ça peut être avec des professionnels de santé. Donc ça peut être avec éduc, médecin, psychologue, infirmier. Ça peut être l'infirmière scolaire si on ne connaît pas encore les XSAPA. Ça peut être aussi un copain parce qu'on ne se sent pas bien. L'important, c'est que ça soit verbalisé à un moment donné et ensuite orienté vers des structures compétentes. Et donc, ne pas hésiter à aller voir l'association Addiction France, tout simplement. Alors, on parlait d'isolement, on parlait de rester chez soi. On a eu, bien, il y a quelque temps, une période assez compliquée de pandémie. Est-ce que le Covid et le fait d'être confiné, enfermé chez soi, a renforcé ces addictions nouvelles, notamment aux écrans et jeux vidéo ? Ou est-ce que finalement, pas spécialement, est-ce que vous avez noté des changements depuis trois ans ? C'est-à-dire que là, sur les usages, on a été un peu contradictoire parce qu'on a tous été contraints à être devant nos écrans, alors que ce soit en visioconférence, en réunion d'équipe, via les écrans. Donc on a aussi donné pas forcément toujours le bon exemple à nos enfants. Après, c'est toujours l'usage qu'on a en fait. Il faut toujours être vigilant par rapport au contexte de l'usage. Donc quand ça reste au travail, mais qu'on est capable de sortir, s'aérer ensuite, c'est pas très grave. On peut jouer en réseau, mais si je suis capable d'aller lundi matin travailler, si je suis capable d'avoir une vie sociale à côté, c'est bon signe. Si par contre, j'ai du mal de me lever pour aller au boulot, si je me mets en arrêt parce qu'il y a une partie hyper importante à jouer, et je joue gros parce qu'il ne faut pas que je perde ma place, parce que pour une raison X ou Y, là, il y a une perte de contrôle et là, il faut être vigilant. Donc il faut faire attention, ne pas laisser les jeux trop guider sa vie. Ça doit rester un loisir. Un loisir, le plaisir. Si on s'empêche de faire des choses à cause des jeux vidéo, là, ça pose un problème. Si on s'empêche de sortir, un ado qui refuse d'aller avec ses copains parce qu'il fait beau, il préfère rester tout seul. Là, on va peut-être commencer à se dire, là, ça pose un souci. C'est quand on s'empêche de faire des choses, quand on se limite, là, ça devient gênant. Et on ne se rend pas tout de suite compte qu'on s'empêche parce qu'on est tellement bien dans notre pratique et dans notre loisir que ça peut être l'ensourage qui fait remarquer. Donc si on nous fait remarquer qu'on passe trop de temps ou qu'on est nerveux, qu'on est énervé parce que je n'ai pas gagné, je n'ai pas passé mon monde, les signes d'irritabilité, ça, c'est des signes qui peuvent montrer un mauvais usage ou un début de dépendance. Alors maintenant, on va dire qu'on a détecté une addiction chez une personne. On est venu vous voir combien de temps ça prend. Est-ce que déjà, c'est possible de sortir de cette addiction ? Est-ce que c'est facile ? Et du coup, combien de temps ça peut prendre ? Alors le temps, tout est relatif. On n'est pas égaux face à la dépendance, face à l'usage, que ce soit un produit ou une addiction sans produit. Ça va dépendre de sa durée de dépendance. Quelqu'un qui a été pendant 10 ou 15 ans dépendant à quelque chose, il va avoir presque autant de soins, 10 ou 15 ans de soins. Il peut aussi y avoir des moments où ça va aller. J'arrive à gérer, j'arrive à me mettre des limites, j'arrive à contrôler. Et puis, il peut avoir à un moment donné de nouveau une perte de contrôle. Ça, ça se travaille et c'est propre à chacun. En addictologie, on n'a pas de ligne de soins prédéfinie. Ça se construit avec la personne. Il faut qu'elle soit bien. Donc, ça peut être une réduction de la consommation, se remettre des limites ou un arrêt total. Parce que des fois, quand on a été tellement accro, reconsommer ou repratiquer une activité, ça peut faire reponger dans l'addiction. Il n'y a pas un parcours type, chacun est différent. Et puis, ce qui marche pour un ne va pas marcher pour le copain ou pour le voisin. On est tous uniques et on a tous notre raison à arriver à l'activité ou au produit. Alors, il y a aussi des addictions nouvelles qui apparaissent, qui n'étaient pas là il y a quelques années. Comment vous réagissez ? Est-ce que vous êtes formé à traiter ces nouvelles addictions ? Est-ce que vous apprenez un peu, j'ai envie de dire, sur le tas et vous gérez ensuite ? Comment ça se passe quand des nouvelles formes d'addictions apparaissent ? Alors, quand ça arrive et que c'est nouveau, oui, effectivement, on se forme un peu sur le tas. On se forme aussi avec les personnes qu'on peut accueillir en leur demandant qu'est-ce que ça peut leur faire au niveau des sensations, au niveau du vécu, pourquoi ce produit-là ou une autre activité. Et ensuite, on va faire des études de terrain et on va aussi se former avec les médecins. Parce que finalement, une addiction, c'est toujours, la définition de l'addiction, c'est toujours la même. C'est toujours ce circuit du plaisir qui est activé, la libération d'hormones du plaisir. Donc, ça, peu importe le produit, peu importe l'activité, c'est toujours le même fonctionnement. Alors, pour conclure cet entretien, on peut déjà le rappeler, vous avez un stand à la MJC Contrecourant où parents et enfants peuvent venir vous voir. Est-ce que vous avez déjà eu, justement, des parents et des enfants qui sont venus là pendant, déjà, la journée d'hier soir et dans la matinée ? On a, alors, ils sont là un petit peu pour s'amuser aussi. Il ne faut pas oublier que c'est leur week-end. Il ne faut pas... Évidemment. Évidemment. Et puis, on a des parents qui se sont arrêtés un petit peu parce qu'ils sont venus suivre leurs enfants et c'est génial de les voir courir parce qu'ils suivent. Mais ils se posent des questions, mais ils ne sont pas très inquiets, ce qu'on a vu. On les sent vigilants quand même. C'est quelque chose dont on parle beaucoup. Ils sont assez vigilants sur les temps. Il y a beaucoup de temps d'écran. En tout cas, les gens qu'on a rencontrés hier étaient plutôt un vigilant par rapport à tout ça. Est-ce que vous avez l'impression que, justement, avec le Covid, donc on a parlé, on a passé beaucoup de temps sur les écrans, que du coup, les parents sont maintenant un peu plus vigilants qu'il y a peut-être quelques années, notamment autour des écrans, des jeux vidéo, tout ça, vu qu'on en parle un peu plus aussi ? Ils sont de plus en plus vigilants. Après, c'est sûr que c'est souvent... On est d'accord qu'on vit à 100 à l'heure. Quand on a eu une journée de travail, quand on est fatigué, on rentre, ça fait quand même du bien. S'il est sur la tablette un petit peu, s'il joue, il faut qu'on ait conscience et il ne faut pas s'en vouloir non plus. Parce qu'on vit tout ça aussi. Quand on a eu une grosse journée, il faut faire à manger, on a plein de trucs à faire. S'il peut jouer une demi-heure ou trois quarts d'heure sur la tablette, dès l'instant où c'est adapté, ce n'est pas gênant. Il ne faut pas s'en vouloir non plus. Parce qu'on culpabilise beaucoup les parents, il faut être parfait, machin. Il ne faut pas s'en vouloir de leur laisser les écrans un petit peu. Après, dès l'instant où c'est adapté à leur âge, il faut que tout le monde soit heureux aussi. Il ne faut donc pas se priver, ce n'est pas parce qu'on passe un peu de temps sur les jeux vidéo, qu'on est forcément addict. Ça déjà, c'est un beau message qu'il faut faire passer. Je pense que parmi tous les jeunes qui sont présents aujourd'hui à cet événement, on a très peu de jeunes addicts. Non, puis la dépendance à leur âge, elle est quand même limitée, dans le sens où ils vont à l'école, les parents sont là. C'est plutôt plus âgé, où là, ça pose un problème parce qu'on ne va plus travailler, etc. À leur âge, ça reste limité pour la majorité d'entre eux. Donc, si je conclue, ce week-end, on peut se faire plaisir sans aucun souci. Carrément. Merci beaucoup Hélène Desprez, on le rappelle, vous êtes chargée de prévention pour l'association Addiction France pour la partie en Meuse. Merci beaucoup et également merci beaucoup Stéphanie Hugues, éducatrice spécialisée au centre de soins d'accompagnement et de prévention des addictions également pour l'association Addiction France en Meuse. Merci beaucoup. Merci à vous. Et merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous pouvez faire du bruit dans le public, n'hésitez pas. Merci à vous de nous avoir suivis également pour cette intervention sur Twitch. Sachez que les gens ont beaucoup réagi aussi, ont relayé notamment les sites que vous avez partagés, dont on a cité. Donc, voilà, on sent aussi que même sur Twitch, les gens font attention et que c'est un sujet auquel on prête attention aussi. On va marquer une courte pause sur scène désormais, donc d'une dizaine de minutes environ. On revient donc dans dix minutes avec du Just Dance, si mon planning est bon. Restez avec nous pour ces Verdun Joystick Players édition 2022. On vous retrouve tout de suite. Merci.